Hey coucou les chevelus ! Alors merci d'être au rendez-vous comme chaque lundi à 20h on va parler cheveux. Le sujet qui rassemble l'immense majorité des femmes aujourd'hui, c'est comment avoir de beaux et longs cheveux rapidement. Comme on l'a vu la semaine dernière, c'est pas la peine de se jeter sur des gélules magiques qui n'ont aucun effet réel sur la pousse des cheveux. Dans les deux premiers épisodes de la série, les top 10, on a vu brièvement quelques points qui permettent d'améliorer la pousse du cheveu. Et si tu suis la série Révise tes cours sur la chaîne, tu auras aussi eu vent des besoins de ton cheveu pour bien grandir. Dans cette série de vidéos, on passe au peigne fin, sans mauvais jeu de mots, toutes les BA quotidiennes que tu devras réaliser pour voir tes voeux s'exaucer. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi et à me dire dans les commentaires si tu es aussi en train de laisser pousser tes cheveux. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une belle et longue chevelure, il faut déjà s'assurer que tes cheveux soient beaux dès le départ. Pour commencer à faire pousser tes cheveux dans de bonnes conditions, il faut que la base de tes cheveux soit intacte. En premier lieu, et même si c'est difficile à concevoir pour toi pour couper tout ce qui est abîmé. Rends-toi vite chez ton coiffeur pour tout couper. Pendant que tu es chez lui ou chez elle, pense également à faire le point sur les shampoings et les masques que tu dois utiliser. Son avis est important puisque d'une part, il connaît bien le cheveu et d'autre part, c'est lui qui sera en mesure de diagnostiquer tes besoins sur le moment. Cette étape est cruciale pour que tes cheveux restent beaux et forts, sans quoi ils s'abîmeront beaucoup plus et tu devras les couper beaucoup plus. Et tu n'obtiendras jamais cette longueur qui fera palire de jalousie toutes tes copines. Pour l'entretien, tu bloques directement un rendez-vous tous les 3 mois où tu viendras couper 1 cm afin de maintenir la base de tes cheveux intactes. Ton cheveux pousse en moyenne d'1,5 cm par mois. En coupant 1 cm tous les 3 mois, il donne une moyenne de plus d'1 cm de pouce de cheveux par mois. Mais en fait tout ça, c'est juste une moyenne. Une moyenne, ce n'est pas un résultat garantie. Et on va voir ensemble dans cette vidéo, tout ce que tu peux faire pour augmenter la rapidité de pouces de tes cheveux. Au vu du gros dossier que représente la pouce de cheveux, je suis obligé de séquencer en plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, la vidéo sera consacrée à l'alimentation. Pour comprendre comment fonctionne un cheveux, n'hésite pas à parcourir les cours présents sur la chaîne avec le hashtag RTC, notamment ceux sur la cellule, la mitose et croissance et vie d'un cheveu. Tu y découvriras les mécanismes et les besoins essentiels des constituants de ton cheveu, mais sur des notions beaucoup plus concrètes pour toi. Je ne reviendrai donc pas ici sur les notions d'acide aminé et d'acide drap, puisqu'elles y sont détaillées dans les cours, mais sur des notions beaucoup plus concrètes quant à l'alimentation que tu dois apporter quotidiennement à ton organisme. Je ne reviendrai pas non plus en détail sur la mitose, puisque cela fait l'objet d'une vidéo à part entière dans Réviste et cours, mais j'insiste néanmoins sur le fait qu'une division cellulaire peut durer entre 4 et 8 heures. Plus rapide sera la division, plus rapide sera la pousse de ton cheveu. On peut aller du simple au double. En premier lieu, il faut apporter de la matière dans l'alimentation. Cette matière seront les acides aminés que l'on obtient en digérant des protéines. Les protéines se trouvent principalement dans les viandes. Mais si tu es vegan, pas de panique, toutes les protéines nécessaires existent dans le règne végétal. Un humain doit consommer au minimum 0,8 g de protéines par kg par jour pour couvrir ses besoins. Ceux-ci peuvent être plus élevés en cas d'activité sportive. De 1,1 g à 1,6 g par kg pour les pratiques d'endurance, de 1,3 g à 1,5 g pour les pratiques d'entretien de masse musculaire et jusqu'à 2,5 g par kg pour des pratiques de prise de masse musculaire, sans excéder 6 mois par an pour ne pas endommager ton organisme. Si tu n'apportes pas à ton organisme la quantité nécessaire dont il a besoin, les cellules les plus sollicitées dans l'urgence seront servies en premier. Et je peux te garantir que ce ne sont pas les cellules du cheveu qui seront nourries en premier. Avec cette matière, il faut apporter des acides gras. Ceux-ci sont obtenus par la digestion des lipides. Il faut au minimum apporter 3 acides gras polyinsaturés essentiels. La quantité quotidienne conseillée pour un homme moyen est de 15 g d'acides gras polyinsaturés qui se divisent en deux groupes. Les oméga-6 doivent représenter 66% des acides gras polyinsaturés, soit les deux tiers. On les trouve dans les huiles de tournesol, dans les huiles de maïs et dans les huiles de pépins de raisin. Et les oméga-3, qui doivent représenter 33% des acides gras polyinsaturés au quotidien, soit un tiers. On les retrouve dans l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, les poissons gras et les œufs de poules élevés au grain. Ainsi que 29 g d'acides gras saturés que l'on retrouve notamment dans les graisses animales, le beurre, le lait, mais aussi dans certaines graisses végétales, comme les huiles tropicales, l'huile de palme, l'huile palmiste, etc. Les proportions journalières idéales de l'apport en protéines et en lipides sont 25% au petit-déjeuner, 30% au déjeuner, 15% au goûter et 30% au dîner. Mais la matière ne suffit pas aux cellules constituant nos cheveux. Elles ont également besoin de produire de l'énergie pour travailler. Cette énergie, nous l'obtiendrons par l'apport du glucose, du sucre. La quantité quotidienne varie selon qu'on est un homme ou une femme, sportif ou oisif, grand ou petit, gros, maigre. Pour un adulte moyen de 170 cm pour 60 kg, ayant comme activité sportive une vingtaine de minutes de marche par jour, les apports en glucides nécessaires seront de 302 g pour un homme et 269 g pour une femme. Parmi les glucides, nous allons différencier deux types de sucres. Les sucres rapides, qui concernent en général tout ce qui a une saveur sucrée, donc les bonbons, les sucres en poudre, en morceaux, enfin tous les sucres que l'on connaît qui ont un goût sucré en général. Et d'autre part, les sucres lents, riz, pâtes, pommes de terre, céréales, légumes secs comme les pois, les haricots rouges et bien d'autres. Les sucres lents sont ceux dont l'organisme a réellement besoin car c'est eux qui vont lui fournir l'énergie de meilleure qualité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de sucre rapide, mais qu'il faut limiter leur consommation journalière à 30 g maximum. Est-ce possible de privilégier les fructoses, les sucres du fruit ? Les proportions idéales de l'apport en glucides serait de 30% au petit déjeuner, 30% au déjeuner, 20% au goûter et 20% au dîner. Des applications existent pour calculer le nombre de glucides présents dans l'alimentation. Pour ma part, j'utilise Glucide Check qui en plus donne une image de la taille de l'assiette pour bien apprécier la quantité de glucides qu'il y a dedans. De beaux cheveux, ça pousse avant tout sur un corps sain. Et pour ce faire, il faut également apporter à ton organisme tous les micronutriments dont il a besoin. Les oligo-éléments, le cuivre, le zinc, l'iode, etc. Des minéraux, potassium, calcium, magnésium, soufre et bien d'autres. Et des vitamines, la D pour les os, la K pour la coagulation, la vitamine A pour la vue. Mais surtout, pour le cheveu, la vitamine B. Et en particulier, les vitamines B3, B5, B6, B8 et B12. La vitamine B3, appelée aussi vitamine PP. Elle active la circulation sanguine à la base des follicules pileux et stimule ainsi son renouvellement. C'est la vitamine idéale pour faire pousser ses cheveux plus vite. On la retrouve dans les amandes, les champignons, les asperges, l'avocat, les fèves, le radis noir, le persil et le chou cal. La vitamine B5, appelée B-pantène, aide à booster la croissance des cheveux. Elle est donc l'alliée idéale de celles et ceux qui cherchent de la densité. Elle est le constituant principal de la kératine, le principal constituant du cheveu, et aide donc à la régénération de la fibre capillaire. On la trouve dans le céleri rêve, dans le chou-fleur, dans les noisettes, les noix, l'ail ou l'avocat. La vitamine B6, quant à elle, renforce l'action des autres vitamines et elle métabolise les acides aminés qui servent à créer la structure des protéines du cheveu. Elle participe donc au renforcement de la fibre capillaire. On la trouve dans les volailles, la banane séchée, la graine de tournesol, le chou, les épinards et les tomates. La vitamine B8, elle, sert à réguler le sébum. Le sébum, c'est le gras qu'on voit à la racine quand les cheveux graissent. Et elle travaille en étroite collaboration avec la vitamine B5 pour booster la croissance cellulaire. Elle agit également dans la prévention de la chute des cheveux. On la retrouve dans la levure de bière, les champignons, les légumineuses, le chou-cal, les amandes, les tomates ou les graines germées. Et enfin, la vitamine B12 qui assure le bon fonctionnement des cellules et stimule ainsi le renouvellement du follicule pileux, le renouvellement le plus rapide de l'organisme. On la retrouve dans les viandes, les abats, les poissons, la volaille. Et pour les véganes, la seule source de vitamine B12, c'est la spiruline. Alors attention, ce qu'il faut bien noter dans ce que je viens de dire. Chaque nutriment est présent en quantité variable dans l'alimentation et il est difficile d'atteindre un équilibre parfait, voire impossible. Cependant, il est très important de prêter attention à ces apports énergétiques. Une alimentation composée d'aliments variés et en quantité raisonnable, ainsi qu'une limitation de la consommation de produits trop sucrés ou trop gras, sont la base d'une alimentation saine. Les besoins de l'organisme en termes de quantité peuvent varier selon le sexe, l'âge et la constitution de chaque individu. En cas de carence, il est possible, et seulement avec l'avis d'un médecin, d'avoir recours à des compléments alimentaires ou à des vitamines. Par ailleurs, il faut bien comprendre qu'il n'est pas nécessaire de consommer des vitamines en sur quantité, car le corps ne pourra pas les assimiler et les rejettera. A tout ça, bien entendu, il faut ajouter la consommation minimale quotidienne d'1,5 litre d'eau par jour, voire plus en cas d'activité physique ou de chaleur intense. En veillant à la qualité de tes cheveux et avec une alimentation correctement gérée, tu devrais bientôt voir la pousse de tes cheveux s'intensifier. Tu vas bientôt voir apparaître sur la chaîne également des vidéos que je vais faire en collaboration avec un chef cuisinier, dans lesquelles on va élaborer des sortes de menus que tu devras suivre toutes les semaines pour apporter à ton organisme tout ce dont il a besoin. Et pour voir ainsi tes cheveux poussés, être forts et vigoureux. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas les louper. Avec tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, tu as déjà de quoi faire pour améliorer la pousse de tes cheveux. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres choses à faire qui peuvent améliorer la pousse de tes cheveux et te permettre d'avoir rapidement des cheveux longs, beaux et forts. Pour découvrir ces autres choses, je te donne rendez-vous lundi prochain à 20h pour une deuxième partie de cette vidéo consacrée à la pousse des cheveux, dans laquelle on abordera ensemble toutes les habitudes que tu devras adopter pour optimiser les résultats. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te donne déjà rendez-vous lundi prochain pour la suite. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi ou à mettre un pouce bleu si tu l'as aimé et tout ça. En attendant, je te dis prends soin de tes cheveux. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !